J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de rester avec nous. Jusqu'à 9h25, on a encore plein de choses à se raconter. Et notamment, tiens, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, nous allons nous intéresser à la production de lait. Ah, la France, deuxième producteur en Europe derrière l'Allemagne, mais notre consommation a tendance à baisser. Le problème, c'est les intolérances, les allergies, et puis parfois, ça manque un petit peu de goût. Alors, Isabelle Bouloch a rencontré un producteur de lait bio et cru, ou cru et bio, c'est selon. Depuis près de 40 ans, Bernard Gabory produit un lait de qualité. Pour cela, il a fait le choix de maîtriser toute la chaîne de production, de l'exploitation des terres à la fabrication de produits laitiers, en passant par l'élevage de vaches de race gerziaise au lait très riche. Sa ferme est devenue une entreprise familiale, guidée par une démarche écologique. Alors, en 1979, quand je me suis installé en bio, je me suis dit, c'est l'agriculture de demain. Parce qu'il y avait le respect de la nature, surtout, des animaux. Et puis, j'avais l'intention aussi de transformer le produit, donc d'amener un produit de qualité dans l'assiette des consommateurs. Tout commence donc par une bonne alimentation donnée à ces vaches laitières. Ici, il n'y a aucun ensilage, aucune matière fermentée qui est donnée aux animaux. L'alimentation, 8 mois d'année, c'est de l'herbe au maximum. Et l'hiver, à partir du mois de novembre jusqu'à fin mars, c'est à base de foin, du foin vert, et puis des betteraves, des céréales. Ici, nous sommes dans le séchoir à foin, donc dans une case de luzerne. Donc, la luzerne, c'est une légumineuse qui a été fauchée au mois de août. Et on peut voir toutes ces feuilles. C'est vraiment du bon foin. On le sent, ça sent vraiment très bon. Et pour les vaches, ça s'en raffole. La définition d'un lait cru, c'est un lait qui ne subit aucune transformation. Il sort du pied de la vache, il est refroidi, et ensuite, il est embouteillé, et après, il est consommé. Aucune transformation. C'est ça, le lait cru. Le lait cru a des facultés énormes. On se rend compte de plus en plus aujourd'hui que le lait cru, il a été bafoué, le lait cru. Mais je peux vous dire qu'une vache qui est bien nourrie, qui se porte en bonne santé, dans un environnement sain, le lait cru, il ne peut être que de qualité. Et ça, pour l'organisme, c'est formidable. Un lait cru, c'est un lait qui a des bactéries, il y a une fleur, une fleur intense. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir dedans, sa vie. L'organisme, on a besoin de ça. Par rapport à un lait qui est chauffé à des températures ultra-fortes, on détruit toutes ses vitamines, on détruit toutes ses bactéries, on détruit tout. Ça n'a rien à voir. L'inconvénient, c'est qu'un lait cru, il faut le consommer dans les 4 ou 5 jours maximum. Ce lait cru est aussi chauffé à basse température et au bain-marie pour le transformer en yaourt ou en fromage. La valeur nutritive du lait est ainsi préservée, un lait qui n'est pas non plus homogénéisé. L'homogénéisation, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on brise ces molécules grasses du lait en une plus fine partie dans la mesure où ces molécules sont réparties dans la masse. Vous ne verrez plus de couches de crème sur le yaourt. Elles seront répandues. C'est un peu dommageable quand même pour l'organisme parce que ces molécules peuvent passer directement dans le sang. Il y a un retour de lait cru aujourd'hui. Les consommateurs sont en plus en plus avisés et puis ils ne veulent pas passer à côté de quelque chose qui pourrait leur être très profitable. Il est onctueux, crémeux, savoureux et surtout très sain, ce lait cru bio que l'on doit notamment à cette belle vache de race gerziaise et à Merveille que l'on retrouvera au salon de l'agriculture. Merci beaucoup Isabelle.